Bonjour Xavier. Bonjour Yves. Alors vous êtes Xavier Collat de Numens Hyperion, donc vous allez nous présenter cette société et vous êtes là en particulier pour évoquer le déploiement de data center en immersion, mais on va revenir tout de suite après. Rappelez nous qui vous êtes et qui est votre société. Alors Numens est un regroupement d'entreprises de l'ouest de la France, constitué d'entreprises, intervenant dans l'IT et dans les télécoms depuis une dizaine d'années maintenant, à partir de deux villes principales qui sont Laval et Vannes. Nous intervenons dans le domaine de l'infogérance et du conseil en IT depuis donc de nombreuses années. Nous avons depuis lors nos propres infrastructures de data center. En fait la vision du groupe a été de rechercher des solutions qui soient à la fois performantes d'un point de vue service rendu à nos clients, d'un point d'une efficacité des data center, mais aussi avec une vision, une vision d'écosystème français, d'acteurs intégrés dans le domaine de l'infrastructure d'hébergement et de rechercher des solutions qui soient également moins énergivores et plus performantes sur le plan environnemental. Et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Hyperion, donc Hyperion qui est la startup du groupe, du groupe Numins et qui s'emploie depuis quelques années maintenant, après avoir développé par elle-même cette solution d'immersion cooling, de refroidissement par immersion, de l'avoir testée, l'avoir éprouvée en condition opérationnelle et qui maintenant la propose en termes d'installation, d'installation sur site client avec plutôt une vocation de data center régionaux ou d'infrastructures utiles pour les collectivités, les PME qui sont la base de notre clientèle. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous touchez, alors un secteur qui est en train de, j'allais dire d'immerger, pour parler d'immersion c'est un peu particulier, mais en tous les cas qui prend de l'ampleur qui est celui du refroidissement par immersion, mais on en parle souvent autour du HPC, etc. Là, vous vous attaquez également aux PME et aux structures plus petites, entre autres collectives. Oui, tout à fait. La raison en est que je pense qu'en matière de souveraineté numérique, la maîtrise de la localisation des données est un facteur important. C'est un facteur qui est important pour les collectivités territoriales, mais aussi pour les entreprises qui souhaitent conserver la maîtrise de la localisation de leurs données dans leurs locaux, dans leurs infrastructures. De ce point de vue-là, effectivement, l'immersion cooling, qui a des bénéfices et des arguments très solides en HPC, peut tout à fait se démocratiser. Et il y a des arguments à cela, typiquement les facilités d'installation, puisque nos infrastructures ne nécessitent pas de climatisation dans les salles. Ce qui veut dire qu'on peut installer très rapidement et très facilement des systèmes d'immersion cooling, des cuves, tout simplement, aussi bien dans des locaux bruts de bâtiments tertiaires, mais également dans des infrastructures de bâtiments industriels. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, vous avez signé un contrat avec la communauté de communes de Lernay, qui vous a commandé le déploiement de deux data centers. Alors, déjà, un, on expérimente, mais là, on y va deux d'un coup. Oui, je pense qu'on est mûrs maintenant, on est mûrs en immersion cooling, on a des solutions, on commence à avoir ce recul opérationnel et notre solution Hyperion, comme on a pu d'ailleurs le montrer à l'événement Data Center World en novembre dernier à Paris, notre solution est assez aboutie. Elle est assez aboutie parce qu'elle a été créée, conçue par un acteur qui a l'habitude de l'exploitation des data centers. C'était notre métier, ça reste notre métier. Et de ce fait-là, effectivement, on a mis au point une solution complète qui comporte également tout un tas d'éléments permettant l'exploitation au quotidien, la supervision, le maintien en conditions opérationnelles dans les meilleures conditions possibles. De ce fait-là, effectivement, on est très heureux d'avoir signé ce contrat avec la communauté de communes de Lernay, qui va être, nous le pensons, l'une des premières collectivités territoriales de France à déployer de l'immersion cooling. Et qui a fait le choix de déployer deux data centers, l'un qui sera localisé et qui va remplacer son infrastructure au siège de la communauté de communes, et l'autre qui sera localisé à l'Aqua Fitness de Lernay et qui permettra la réutilisation de l'énergie fatale, puisque c'est un des arguments forts également de l'immersion cooling que de permettre la réutilisation, dans notre cas, jusqu'à 90%. Alors, tout dépend des conditions aussi de puissance informatique hébergée, mais on a cette possibilité-là, et c'est le choix qu'a décidé de faire la communauté de communes de Lernay, et on s'en félicite. Oui, c'est un aspect environnemental qui est important, et on va revenir dessus. Revenons un petit peu sur le projet initial concernant la communauté de communes. Il faut quand même que votre client ait fait un sacré parcours pour imaginer mettre des serveurs dans du fluide. Autant les scientifiques, on le comprenne, parce que c'est déjà une pratique qu'ils ont dans d'autres domaines. Comment l'acceptabilité de ce projet, de cette technologie, j'imagine que vous avez dû travailler beaucoup avec eux ? Oui, il est vrai. Alors, pour vous confier effectivement et aller dans votre sens sur l'étonnement, une propre anecdote personnelle, c'est que moi-même, et pourtant de formation ingénieur en électronique, la première fois que j'ai vu effectivement l'immersion de composants électroniques, de systèmes informatiques dans un liquide, ce n'était pas naturel. Donc, en fait, la meilleure démonstration, c'est de venir voir. On a la possibilité d'ailleurs de montrer sur nos infrastructures de Laval, qu'on va étendre d'ailleurs prochainement en termes de capacité d'hébergement sur un futur data center qui sera encore plus important en immersion cooling sur Laval. On a la possibilité de montrer tout ça aux personnes qui sont intéressées, à nos futurs clients. La proximité géographique de la communauté de communes de Lernay, qui est située en Mayenne, comme le siège de l'entreprise facilite les choses, c'était un client déjà depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'effectivement, le fait de se rendre compte que ça fonctionne et que chez nous, ça fonctionne depuis plus de deux ans pour des services de type hosting, puisque nous hébergeons un certain nombre de services depuis très longtemps maintenant avec une centaine de VM hébergées pour le compte de clients qui souhaitent nous confier le service d'hébergement sans forcément avoir l'infrastructure sur leur site, puisqu'on a les deux modèles qui sont tout à fait envisageables avec Hyperion, ça a permis progressivement de convaincre et de montrer que ça fonctionnait bien, voire que ça fonctionnait mieux. On est moins sujet à un certain nombre de pannes, que ce soit les ventilos des serveurs, que ce soit les climatisations des salles. On est beaucoup plus tranquille en termes d'inertie de fonctionnement, quand bien même on aurait des difficultés sur le circuit de refroidissement, parce que l'immersion cooling apporte également cette inertie en termes de température de fonctionnement. Et en fait, on se rend compte en l'expliquant que ce qui est nouveau, effectivement, c'est de le proposer sur l'application et sur l'usage informatique d'hébergement, mais que pour autant, le principe d'utiliser le fluide, d'utiliser de l'huile pour refroidir des systèmes de puissance, ce n'est pas nouveau, ça fait des décennies dans l'industrie. Les gros transformateurs électriques sont refroidis en utilisant de l'huile, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne aussi bien en matière d'hébergement informatique. Alors oui, en effet, et il vous faut bien de le rappeler, l'industrie pratique déjà cette technologie depuis très longtemps, voire même d'ailleurs les gros systèmes informatiques il y a encore 60 ans, ils étaient comme ça. Donc, mais bon, revenons un petit peu sur ce projet malgré tout. Deux questions ont dû se poser, j'imagine, mais moi je voudrais vous les poser parce que les gens qui étudient ce type de projet s'interrogent sur, un, l'origine des fluides, est-ce que vous n'avez pas trop de difficulté à avoir des fluides et est-ce que ce soit des fluides de qualité ? Et la deuxième question, c'est est-ce que votre client n'a pas eu trop de difficulté à trouver les infrastructures informatiques, à immerger dans les fluides ? Très bonne question, qu'on nous pose souvent effectivement en matière d'écosystèmes, de filières, de vision globale et intégrée de la solution. Écoutez, en fait, sur ces deux plans, je vais commencer par le fluide, on a, on peut dire maintenant, une structuration de filières qui se développe autour de l'immersion cooling. On a fait le choix de notre côté d'essayer de rassembler un panel, une majorité d'acteurs français, des industriels français, qui voulaient s'engager puisque pour nous, et vous devez peut-être apercevoir les trois coques au-dessus de ma tête, mais la souveraineté numérique est vraiment un sujet central et le fait de pouvoir designer et maîtriser l'intégralité de notre système avec des acteurs français était également une donnée importante. Et dans ce contexte-là, en ce qui concerne les fluides, nous avons travaillé avec Motul, qui est une entreprise française et qui a pu venir mettre au point, on va dire, finaliser sa R&D sur Hyperion, de manière à avoir des fluides qui soient parfaitement qualifiés pour un fonctionnement optimum en immersion cooling, que ce soit sur les paramètres, bien évidemment, d'électrique du fluide, mais ça, c'est assez maintenant commun en ce qui concerne un certain nombre de fluides, mais surtout de viscosité, de propriété qui donne cet effet caloporteur recherché pour la valorisation de l'énergie fatale. Et nous avons donc la chance d'avoir Motul à nos côtés, qui nous permet effectivement d'avoir, alors il y a d'autres fournisseurs qui proposent des fluides pour l'immersion cooling. Là, on a la chance effectivement d'avoir un produit qui est biosourcé, qui est biodégradable parce qu'on voulait aller au bout de la vision. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'impact environnemental, il ne s'agissait pas non plus de mettre n'importe quel produit. Ce sont des produits de long terme, ce sont des produits qui sont amenés à durer très longtemps, puisque par rapport à d'autres usages de fluides, on n'est pas du tout sur des applications mécaniques, on n'a donc pas de lubrification de pièces, on n'a pas non plus de montée ou de descente en température très importante, comme on peut l'avoir par exemple dans le secteur automobile. Donc en fait, ces huiles vont être installées, vont être utilisées en immersion cooling pour de nombreuses années. On parle facilement de 10 à 15 ans sans trop de difficultés, à partir du moment où on fait des contrôles réguliers et à minima annuels. Donc effectivement, sur le fluide, il n'y a plus de sujet, il y a même une possibilité d'avoir des offres assez ouvertes en fonction des caractéristiques recherchées. Est-ce l'impact environnemental qui est important pour le client ? Est-ce le prix ? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces produits ont effectivement également un coût de fabrication et de production, alors que nous sommes encore dans un marché émergent. Donc effectivement, les prix unitaires sont assez élevés. Mais en tout cas, pas de difficultés de ce point de vue-là et même la chance d'avoir un acteur français à nos côtés qui s'engage dans la durée. Pour votre deuxième question qui était liée au serveur, c'est-à-dire à la typologie du matériel que l'on peut installer en immersion cooling, là aussi, je dirais les choses bougent. Ça change, ça évolue dans le bon sens. Alors tout d'abord, avec un partenaire qui est l'entreprise DataForge, l'entreprise française, nous avons la possibilité de proposer des produits qui seront des produits designés pour l'immersion et des produits qui seront garantis en situation d'immersion cooling. Donc ça, c'est une réponse, on va dire, de premier plan pour assurer, rassurer le client, on va dire, sur le cycle de vie tout à fait classique de ces serveurs qui représentent un coût important dans le projet. Mais de plus en plus, on voit aussi nos amis constructeurs mondiaux, les fabricants qui sont, on va dire, les trois leaders internationaux de ce marché, évoluer. Alors il y a des questions stratégiques qui les font pencher vers d'autres technologies. On pourrait parler du DLC notamment. Mais pour autant, ils le savent et on en discute de plus en plus avec eux, la compatibilité des dernières générations de leurs serveurs avec l'immersion cooling ne pose pas de difficultés. On est plus sur des approches sur les effets commerciaux, enfin les paramètres commerciaux tels que la garantie, etc. Pour autant, on a pu démontrer et on a pu le faire avec certains d'entre eux que en condition opérationnelle et même en utilisant un solvant pendant quelques heures, il était quasiment impossible de faire la différence entre un serveur qui a été immergé et un serveur qui ne l'aurait pas été. La seule différence, c'est peut-être la non-accumulation de poussière dans le ventilateur du serveur puisqu'effectivement, on procède au retrait du ventilateur en immersion cooling qu'on peut remettre par la suite, mais donc on n'a pas effectivement ces effets d'oxydation ou ces effets de poussière qu'on peut avoir sur du refroidissement traditionnel. Tout à fait. Alors peut-être pour en terminer avec notre entretien et en vous remerciant pour votre transparence, mettons-nous à la place de votre client. Il bascule sur une nouvelle technologie, une nouvelle approche. Comment se passe la partie maintenance et le suivi ? Est-ce qu'il a également le renouvellement des fluides, ce genre de choses ? Comment vous gérez cette partie-là ? Alors, c'est une très bonne question et ça va me permettre aussi de donner quelle précision sur le caractère ouvert de l'immersion cooling en termes de business model et en termes de gamme opératoire pour les clients qui seraient intéressés. En fait, de notre côté, je vous l'ai dit, on a la possibilité soit d'héberger des services dans nos infrastructures, donc dans nos data centers sur une base Hyperion pour des clients qui ne souhaitent pas avoir l'infrastructure dans leurs locaux. Mais en ce qui concerne ceux qui font le choix d'avoir l'infrastructure dans leurs locaux, on a également une ouverture du modèle d'accompagnement et de services. Bien évidemment, pour certains clients, notamment les clients de petite taille, ceux-ci souhaitent nous confier une gamme de services qui peut être plus étendue du conseil en amont jusqu'à l'exploitation, la supervision, voire la gestion complète en infogérance de leurs infrastructures. Ce qui nous permet, en fait, pour la communauté de communes de Lernay, pour vous répondre très précisément à cette question, de lui offrir un service complet intégrant effectivement l'exploitation, la maintenance et la supervision, que ce soit la supervision du système d'immersion cooling dans sa globalité, mais également la supervision détaillée des serveurs et des services qui sont rendus aux utilisateurs de la communauté de communes. Pour autant, on a tout à fait la possibilité, c'est ce que d'autres clients nous demandent, de fournir simplement la partie immersion cooling, donc la cuve, le fluide, et généralement, ça va de pair les services de maintenance annuels qui sont associés à la vérification de bons fonctionnements du système, et notamment, je vous le disais, à un prélèvement annuel qu'on souhaite faire avec à chaque fois un laboratoire indépendant qui va venir sur le fluide, ce qui va nous permettre aussi de garantir le fluide dans la durée, sur des durées de 10 à 15 ans typiquement, mais pour effectivement opérer cette garantie dans la durée, on fait un contrôle annuel pour vérifier que les propriétés intrinsèques du fluide ne sont pas modifiés de façon problématique. Pour continuer sur cette gamme de services, des clients de plus grande taille peuvent nous dire, par exemple, sur le choix du matériel, je souhaite conserver le choix du matériel, donc je vous demande simplement de me fournir l'enveloppe, de me fournir l'infrastructure d'immersion, mais je me charge de mon côté de cette partie installation, déploiement, maintenance et exploitation des serveurs informatiques. Là aussi, l'avantage de notre modèle, l'avantage de notre connaissance du métier, c'est qu'on peut s'adapter à ces différents scénarios et proposer du coup une réponse qui est graduée en fonction de la gamme de services qui est demandée par le client. Là où pour nous, par contre, il est important de ne pas descendre, j'allais dire, et c'est aussi un point de différenciation par rapport à d'autres acteurs de ce marché émergent, c'est qu'effectivement, on est garant de la performance et de la qualité de nos installations et donc effectivement, sur le déploiement ou sur la maintenance annuelle, on va souhaiter conserver effectivement un regard et un échange avec le client. On ne veut pas laisser le client dans une situation d'embarras, typiquement après lui avoir commercialisé un système et sans avoir de structure, on va dire, de suivi ou après-vente sur le territoire national pour pouvoir vérifier également le bon fonctionnement dans la durée des infrastructures. Juste en conclusion, j'ai oublié de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a un ROI qui a été calculé avec la communauté de communes de Lernay ? Alors, il est calculé, il est établi, on va dire, sur des bases qui sont aussi des données ou des hypothèses, qui sont aussi des hypothèses pour certaines théoriques en termes notamment d'usage de la partie informatique. Vous savez que la croissance des services numériques fait qu'il n'est pas toujours évident de maîtriser complètement ces hypothèses d'usage des services numériques. Donc, effectivement, on a bâti quelques hypothèses avec la communauté de communes de Lernay, mais je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus aujourd'hui de façon détaillée. Par contre, je peux vous assurer qu'en situation de déploiement, parce que là, on est en cours de déploiement avec la communauté de communes, une fois que les choses seront complètement installées et seront en situation de fonctionnement, on aura l'occasion de revenir vers vous et de pouvoir donner à la communauté des acteurs, on va dire, intéressés par le sujet et par la technologie d'immersion cooling, des données très précises sur les résultats effectivement opérationnels. Je préfère plutôt communiquer comme ça avec des réalités objectives et mesurées qui correspondent à un retour d'expérience. Pour autant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, en matière de PUE ou en matière de retour sur investissement dans la durée, on sait très précisément sur quel terrain on avance. On avance sur des terrains qui sont quand même très efficaces avec des PUE systématiquement inférieurs à 1,1, mais vous savez que le PUE n'est pas pour nous acteur de l'immersion cooling un indicateur complet puisqu'on ne prend pas en compte la réutilisation de l'énergie fatale. Vous me verrez communiquer également sur d'autres indicateurs qui sont plus complets de notre point de vue. Et sur le ROI, c'est un paramètre important. En fait, on est systématiquement avec l'immersion cooling, en tout cas avec Hyperion, sur des durées de retour sur investissement inférieures à 3 ans. Ça, c'est du systématique. La plupart du temps, c'est inférieur à 2 ans. Et dans certains cas de figure, c'est inférieur à 1 an. En fait, pour vous donner d'ailleurs une traduction et une petite ouverture en conclusion, l'immersion cooling est d'autant plus performante sur le plan économique qu'on est dans des contextes de pays chauds, qu'on est dans des contextes de coûts de l'électricité élevés. Et de ce fait-là, nous allons avoir très prochainement, c'est un autre déploiement qui est en cours, un démonstrateur en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, à Dakar, qui va nous permettre de démontrer la rapidité de ce ROI dans des situations où effectivement, il est à la fois aberrant climatiquement de refroidir des pièces à une vingtaine de degrés quand il règne parfois des températures de plus de 40 dehors. Mais c'est aussi une aberration sur le plan économique parce que quand on regarde les situations de coûts de l'énergie sur certaines zones géographiques, on se rend compte qu'effectivement, passer à l'immersion cooling, c'est faire aussi une bonne opération sur le plan économique et qu'on envoie la traduction très rapidement. Écoutez, merci Xavier. Je pense qu'on y reviendra. On évoquera tous ces sujets puisque ce sont des sujets d'actualité. Merci en tous les cas à vous. Et puis, écoutez, vous retrouvez bientôt sur Data Center Magazine. Merci Yves et à très bientôt.